On va revenir pour parler de quelque chose qui va être totalement inédit. On va parler de chronique de confinement. C'est l'encasement rayonnée. Cette fois-ci, pour en parler, il y aura Koulsoum Lehibou. Bonsoir. Bonsoir, Chesmé. Et Mariamon. Bonsoir également. Bonsoir, Sainte-Marie. Ce n'est pas pour vous obliger à être recevraie et à passer à une autre chaîne. Mais je crois que là, le 17 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire est décrété. À La Réunion, une petite famille se confine et réinvente son quotidien. Les chroniques de confinement offrent une vision satirique du plongeon de la société dans un nouveau monde. Exactement. Donc on est avec Marie Amon, qui est une illustratrice. Et donc, dans son petit chef-d'œuvre, là, elle nous raconte, elle était en famille. Donc c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances à Mada. Et arrivé là-bas, le confinement, comme vient de nous lire Jismi, est décrété sur l'île de la Réunion. Et voilà, il faut... Et Madagascar ferme aussi ses frontières. Exactement. Et c'est là qu'on a l'équation à plusieurs inconnus. On ressent quoi quand on se retrouve comme ça ? D'un coup, la Réunion ferme ses portes, Madagascar ferme ses portes ? Déjà, on avait prévu ce voyage depuis très longtemps. On voulait absolument partir. Parce qu'elle voulait absolument y aller. Donc en fait, quand on a su que le Covid était arrivé en France, on n'avait qu'une seule peur, c'est qu'il arrive à la Réunion et qu'on ne puisse plus aller à Mada. Donc on a été très content de pouvoir partir à Mada. Et à quel moment vous l'avez regretté ? Et en fait, après, quand on s'est rendu compte que, en fait, vraiment, on allait se retrouver bloqués à Mada, là, on n'a plus du tout rigolé. On a vraiment beaucoup stressé. Combien de jours vous avez eu le temps de vivre là-bas ? Non, on devait rester 15 jours. Et au final, ça faisait une semaine qu'on y était. Et puis, on suivait les actualités quand on pouvait, parce qu'on n'était pas toujours connectés. Bien sûr. Et à chaque fois qu'on regardait, on voyait toujours un nouveau truc. Et le dimanche, on regarde, et là, on voit Mada ferme ses frontières à la France. La France est confinée, tout ça. Donc là, on s'est dit, oh mon Dieu, comment on fait, là ? Donc voilà. Vous étiez dans quelle ville ? On était sur Tana, mais on faisait des sauts de puce. On dit sa baie, tout à l'heure. Vous, votre conjoint, vos enfants, vos deux enfants ? Oui. En fait, on a quatre enfants, donc on en avait deux à La Réunion et deux qui étaient venus avec nous à Mada. Et à ce moment-là, on lève les yeux vers le ciel, on prie ou on prend le téléphone ? C'est ça. On appelle tous ceux qu'on connaît à La Réunion pour nous aider à aller. Parce qu'en fait, à Mada, on ne pouvait pas aller à l'aéroport. Les guichets étaient fermés. C'était un peu la cohue aussi pour retrouver un billet, etc. Et la route maritime ? Et la route maritime. On n'a même pas pensé, en fait. On s'est dit, on va très vite essayer d'avancer notre billet au retour. Et du coup, c'est mon père qui a pu aller avancer notre billet. On est partis trois jours avant la date prévue. Oui, vous arrivez ici et là, 14 aines. Bam ! Du coup, 14 aines en arrivant. Déjà, il fallait qu'on récupère nos filles. Moi, je passe des coups de téléphone. Tout le monde me dit, Marie, il faut absolument que tu fasses très attention à tes bagages. Nettoie tous tes bagages. Rentre pas dans la maison. Si ça se trouve, tu vas contaminer ta maison. C'est l'improyable. Donc, on a mis tous les bagages à l'extérieur. Je demande aux enfants de se déshabiller. Oui, on voit des dessins à l'intérieur. Là, on a des jolis dessins du moment. C'était incroyable. Et puis, on regardait les actualités. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. On avait peur d'aller faire les courses. Alors qu'il y avait zéro cas sur l'île. Oui. Ou un cas. Il y avait une personne âgée qui avait attrapé le Covid et qui était isolée. Et tout le monde l'appelait pour lui dire ce qu'il fallait qu'il fasse. Il n'y avait personne, en fait. Donc, on rentre en confinement. École, travail, confiné. Et comment vous vous organisez, l'école, le travail, 4 enfants, le mari ? Mon travail, déjà, me dit que je n'ai pas le droit de venir. Il faut que je reste pendant 14 jours chez moi. L'école, il y avait encore une semaine de vacances. Donc, on a eu le temps de s'organiser avec les 4 enfants. On s'est tous réunis. On a dit, qu'est-ce qu'on veut faire pendant 14 jours ? Parce qu'il y avait 14 jours au début de confinement national. Donc, on s'est insécuté... On a fait un grand tableau où on a dit ce qu'il fait quoi dans la maison. On va juste rappeler que le virus, on disait que le virus tenait 14 jours. C'est ça. C'est pour ça qu'il y avait ce 14 jours de confinement. Voilà. Il y avait 14 jours de... On savait qu'au bout de 14 jours, normalement, on n'était plus contagieux. Si potentiellement, on avait... Parce que le virus mourait au bout de ces 14 jours. À l'époque, c'était ça encore. Oui. C'est vrai que ça fait longtemps. En avant, les choses ont beaucoup changé. C'est ça. C'est après le virus. C'est ça. Et puis, moi, le lendemain de mon arrivée, j'ai commencé à tousser. Et là... Les teuf-teufs. Et comme on était tous en train de regarder nos téléphones et à regarder le nombre de cas qui a augmenté en métropole, on était très inquiets. Donc, moi, j'ai cru que j'avais le Covid. Ah, ben, il y a de quoi ? Et donc, puis, de famille médecin, tout le monde me dit, « Tu mets le masque à la maison ? » Parce qu'on ne sait jamais si tu contamines le reste de la famille. Donc, je me suis retrouvée à mettre le masque. Et à vouloir me faire dépister. Sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas se faire dépister. C'était impossible, quoi. Pas encore. Et donc, vous faites l'école à la maison. Alors, comment on fait l'école à la maison avec quatre enfants, comme ça ? Et avec un masque. Et avec la peur d'être contaminée. C'est ça. Ben, en fait, j'ai la chance d'avoir un mari enseignant. Donc, je lui ai totalement délégué. C'est pour ça qu'ils disent à un moment, « Papa, pourquoi tu fais cours en slip ? » Oui, parce qu'en fait, on avait instauré des rituels pour ne pas être débordés. Donc, le matin, on s'habille, on se brasse les dents, on va à l'école. Après, la récréation à 10 heures, on avait tout fait comme à l'école. On avait installé à l'extérieur des jeux pour qu'ils puissent s'amuser. Après, ça sonnait sur mon téléphone, on recommençait l'école. On avait vraiment ritualisé tout. Mais effectivement, nous, on ne s'appliquait pas les règles. On n'avait pas besoin de s'habiller. Ça, c'est... L'école en pyjama. C'est clair que les enfants voient arriver leur enseignant en pyjama. Ça devait changer un peu le cadre scolaire. C'est ça, voilà. Donc, il y avait des petits gars comme ça qui nous faisaient rigoler. On parle des choses avec du bon côté, on va dire. Voilà, on a essayé de positiver. Et ensuite, on a mis en place les gestes barrières un peu partout. Retour à l'école, retour gestes barrières, retour... Voilà. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir avoir une place à l'école aussi parce que mon mari est enseignant, mais à l'hôpital. Donc, du coup, il pouvait prétendre à ça. Moi aussi, je suis un peu dans la santé. Donc, du coup, on a réussi à avoir des places à l'école. Et c'était encore toute une histoire. Et c'est vrai qu'il y avait un peu le choc d'arriver, de voir nous tous masqués. Ils étaient dix en rang comme ça, parqués dans le grand stade. Les enseignants qui leur montraient comment laver les mains, etc. Et puis tous, ils étaient comme ça au garde-à-vous. J'ai versé ma petite larme, je vous... Ça faisait vraiment tout drôle. Les gens étaient très... un peu silencieux comme ça. Une autre maman qui pleurait à côté de moi. On était un peu sous le choc quand même, de cette rentrée là, post-confinement. Oui, parce que de savoir que les enfants allaient eux aussi découvrir quelque chose qu'on n'était pas habitués. On n'est pas habitués. On ne savait pas comment ils allaient passer leur récréation. Comment allaient s'organiser les goûters, la cantine. C'est ça. Il y a eu quand même beaucoup de questions. Et les questions reviennent aussi en ce moment-là. Parce qu'il y a l'histoire du masque à partir de six ans. C'est ça, c'est ça ? Oui, ça c'est le lundi 8 février que l'État a demandé à ce que les gamins, les élèves de primaire puissent portent le masque depuis l'âge de 6 ans. C'est fait jusqu'à l'âge de 11 ans. Puisque le collège le porte déjà, le lycée aussi. Donc maintenant, il ne reste plus que les maternelles. C'est ça. Et là, c'est vrai que j'ai posé la question à quelqu'un cette semaine. C'est comment un enfant va vivre avec un masque sur le visage pendant 7 à 8 heures ? C'est la question. Moi ce matin, ma fille de CP était toute contente d'avoir son masque pour aller à l'école. Et puis dans la voiture, je l'amène comme ça. Puis elle croise sa copine qui avait aussi son masque. Elle était morte de rire, rigoler tout ce qu'elle pouvait avec le masque. Mais en plus, ça va durer une heure après. Ah oui, il va me donner. Il faut mourir quand on sentit. Moi je pensais qu'au bout de 10 minutes, ça réduirait. Une heure, elle a bien tenu. Je pense qu'elle va tenir une heure. Mais après, elle m'a dit qu'elle avait une petite cachette dans la cour pour pouvoir aller jouer avec ses copines sans masque. Et puis, tous les petits gestes, tous les câlins, les bisous. Parce que les enfants, quand même, quand ils se voient, que ce soit en maternelle, en primaire, et même les grands, jusqu'au lycée, ils se font des câlins. Ils se font des filles, ils se prennent la main, ils se marchent main dans la main. C'est quelque chose que... Ils se brattent. Donc là, c'est quand même... Les gestes barrières, on a quand même un gros souci là-dessus. Encore une fois, je veux dire, si pour les adultes, le masque, c'est une remise en cause, c'est vrai autant pour les enfants que ce soit au lycée, au collège, et désormais en primaire. Là, c'est de remettre, c'est de revoir les liens sociaux, de revoir la façon de vivre, tout simplement. On est en train, on est dans cette démarche-là. On pensait tous qu'au sorti du confinement, le 11 mai, ça allait être... On allait reprendre une vie... Oui, quasi normale. On allait reprendre notre vie. Mais on est maintenant presque à un an du... Enfin, on est déjà à un an, puisque le virus est apparu à Wuhan au mois de janvier. On a déjà dépassé la première année. Mais ça a commencé pour l'Europe vers la mi-février, puisqu'un mois plus tard, la France rentrait en confinement. Mais on est déjà dedans. Mais au bout d'un an, les dégâts sur notre inconscience, les traumatismes, les névroses sont là. Ah oui, bien sûr. On ne va pas dire le contraire. Ah oui, effectivement. Parce que même pour nous, pour les adultes, pour les enfants, on sent bien que ce masque nous empêche de respirer, nous empêche de reconnaître les gens, nous empêche d'avancer. Et on se pose la question, est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça ? Ou est-ce que ça va s'arrêter ? En fait, je vais être peut-être un peu plus précis sur la question. La question, c'est, est-ce qu'on avance encore ? Parce qu'avec le masque, on n'a plus envie de faire des choses. On se dit, on a peur de contaminer l'autre, on a peur de se contaminer, on a peur de tout, finalement. Le masque, c'est vraiment l'élément qui fait qu'on a peur de tout le monde. On arrive dans un bar, est-ce que cette table-là a été utilisée par une personne qui a laissé son virus ? On reste chez soi. Exactement. On ne sort plus. Surtout pour nos enfants. Quand nos enfants sortent, on a l'appréhension, elle est là, de toute façon. On ne peut pas faire autrement. Surtout les ados. Ah ben oui. Elle commence à vouloir aller faire des fêtes, etc. Quand on a eu la phase de montée pendant l'épidémie, en août, je crois que c'est en août-septembre, où ça commence à monter. Oui, on a eu des piques, oui. Et que mon ado me dit, je vais une soirée. Ah bon, une soirée ? Mais comment ça, une soirée ? C'est-à-dire, oui, il y avait des copains. Ah, mais vous êtes combien ? Ben, on est 30. Ah, ah, d'accord. Mais comment ça, vous allez... Vous vous mettez le masque ? C'est vrai que... Ah non. Même si on n'est pas pour le masque, mais on essaye de trouver les postures de sécurité pour protéger l'enfant. Ben oui, c'est ça. Et c'est vrai que là, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'autres options, quoi. Le vaccin, on ne sait même pas s'il va nous couvrir contre les variants. Une période compliquée, moi, je pense que... Et en plus, comme le président de la République a annoncé, il y a quelques jours, que la France a fabriqué son vaccin, on se dit, c'est encore reparti pour un tour, quoi. Oui, et puis, est-ce que le vaccin couvrira tout ? Après, je crois qu'il faut garder espoir, quand même. Et puis, bon, enfin, moi, je sais que mon père est allé déjà se vacciner, qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés. Mais ils sont allés se vacciner en se disant, peut-être que je n'aurais pu apporter le masque après. Mais ce qu'il faut, même si on est vacciné, il faut continuer le masque et les gestes barrières. Donc, on a encore beaucoup de questions. Alors, on va préciser le masque et les gestes barrières après la première dose, toujours. Mais après la seconde dose, normalement, la seconde injection, c'est que tous les anticorps, normalement, doivent être là et protégés contre le virus. Non, mais je crois que... Vous protégez-vous celui qui est vacciné ? Oui, celui qui est vacciné, celui qui est vacciné, pas celui, bien sûr. Celui qui a les deux doses, normalement, il a les anticorps nécessaires pour se protéger contre le virus. Donc, lui, il ne devrait pas porter le... Non, lui, au bout de deux doses, non, il peut ne pas... En fait, le truc, c'est que le masque... En fait, imaginons qu'il reçoit du virus sur lui ou de quelqu'un d'autre. Avec ses mains ou quoi, il peut recontager. C'est ça, moi. Bien sûr, tout à fait. L'idée du masque, c'est aussi de ne pas oublier qu'on est encore dans un contexte où tout le monde n'est pas vacciné. Ah oui, c'est clair. C'est ça aussi, quoi. Donc, c'est un peu... Pour cette raison, bien sûr. Dans cette phase de transition, là, je crois que même vacciné, on doit le mettre, quoi. Mais de toute façon, à la vitesse où va la vaccination, il nous faudra encore, de toute façon, vacciner ou pas. Là, sous ma raison, c'est de porter le masque, respecter les gestes barrières, utiliser le gel hydroalcoolique comme si... On est protégé, nous. Nous, c'est ça. Comme dit, Mariamont, donc, les autres ne sont pas protégés. Tant que tout le monde n'est pas vacciné et qu'on n'est pas sûr que le vaccin est efficace contre tous les variants. On ne va pas... Je ne vais pas essayer de créer de problème et avoir l'ARS et la préfecture sur le dos. Donc, le vaccin est ce qu'il est. Ah non, 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 il y a des choses qu'il ne vaut mieux pas éviter parce que vous n'imaginez pas ce qui vous tombe dessus après. Non, pour l'instant, je pense qu'on a vu que, parmi les vaccins, d'après ce qu'ils ont dit, Moderna est efficace à 91%. Après, c'est Pfizer et le moins actuellement, c'est AstraZeneca. C'est le moins efficace selon les chiffres qui sont donnés. Mais ils sont malgré tout efficaces dans une certaine proportion. On va revenir là-dessus. Je veux dire, quand Mariamont écrit ces chroniques, c'est un moyen d'exorciser un petit peu ? Complètement. Ça a peur. J'ai pas voulu être aussi... C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Ah oui, ça me fait du bien, oui. Ça commence à peser. En tout cas, oui, pendant cette période-là où on était tous un peu... Oui, confinés. Complètement, oui, scotché, on va dire. Moi, ça m'a permis d'évacuer un peu mon stress de l'époque. Après, maintenant, je continue à raconter ce qui se passe. À chaque fois, il y a eu le vaccin. Là, c'est des masques à l'école. À chaque fois, c'est une petite vision. Oui, la suite arrive, la suite arrive. Une petite vision un peu satirique. Parce qu'en fait, de toute façon, on n'a pas le choix. On doit continuer à vivre, à avoir une vie sociale, à l'escaler. À travers cette chronique, vous avez réussi à regarder ce virus, ce contexte sanitaire, avec un peu plus de recul, un peu plus de, j'allais dire, moins d'envie de détrangler le virus. Oui, en fait, moi, j'ai plutôt tendance à positiver. Donc, on va chercher... En fait, ça n'a plus le droit, ça n'a plus le droit, ça on doit faire comme ci, ça n'a pas comme ça. OK, donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Et comment on va le faire, du coup ? Toujours trouver, en faisant bien les choses, quoi. Une adaptation. Mais en continuant à le faire... Je vais vous poser une question qui va peut-être vous surprendre. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous a volé votre liberté ? Moi ? Oui. Pas du tout. Non, pour l'instant, je trouve qu'à La Réunion, on est relativement privilégiés. Et en fait, tant qu'on peut continuer à faire des choses... Le confinement, j'ai trouvé que c'était une petite bulle agréable. Finalement, j'ai eu la chance d'avoir personne contaminée et tout ça. Et puis, c'est vrai qu'à La Réunion, je trouve qu'on a encore beaucoup de possibilités. Si on joue le jeu de ce qu'on nous demande de faire, bon, le masque, je le mets, moi. Et comment vous voyez la suite ? Ou la fin ? Là, comme ça, intuitivement, je dirais qu'on en a encore pour 2-3 ans. Ouh là ! Ah, j'allais dire à une année, mais bon... Ah, bon, oui, moi, je me dis ça, moi, on n'en parle plus. Et qu'on retourne à notre vie d'avant sans souci. Ça, je peux vous assurer tout de suite, c'est fini. Personne ne retournera. C'est prétentieux de ma part de le dire aujourd'hui. Mais je suis convaincu que personne ne pourra retourner à sa vie d'avant. Ouh là ! Ah oui, là, il y a quelque chose. Je pense qu'on est capable d'oublier, on a vécu des guerres, on a vécu des... Oui, mais on a vécu des guerres, mais ceux qui ont vécu des guerres n'ont jamais oublié. Oui, c'est vrai. C'est l'autre génération qui va passer outre, alors. Même, et pourtant, nous qui n'avons pas connu la guerre, nous qui n'avons pas connu les camps Auschwitz, qui n'a pas connu ce que Simone Deuil a pu vivre, ou Elie Wiesel a vécu dans ces camps-là, ils en sont marqués. Je veux dire, c'est un... c'est un marquage au fer rouge. Et pas sur le corps, mais dans l'esprit, dans le cœur, dans le corps. Et aujourd'hui, ce virus-là, je trouve qu'il a fait vraiment de grands traumatismes. Il a vraiment des blessures qui sont... Marquées, en tout cas. Que les gens n'ont pas... Les gens arrivent à faire comme si de rien n'était. Mais on voit bien dans les comportements. On voit, parfois, quand on passe sur le trottoir, il y a des gens qui s'écartent, pour éviter de vous frôler, les gens qui ne vous disent pas bonjour. Et vous toussez, toussez un peu, quelque part. Un peu comme si vous étiez pestiféré, vous aviez la... J'allais dire, vous êtes lépreux, presque. On vous voit et on s'écarte. Et c'est encore plus pour... Lorsqu'on est pauvre, ça se voit sur nous. On est mal habillé. Les gens, c'est... Et c'est vrai. C'est humain. Je ne critique pas ceux qui se mettent de côté. Mais c'est quelque chose... C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce virus a fait de grands dégâts sur chaque individu. Et là, le masque pour les enfants, je ne sais pas ce que ça va donner. Et oui. Suite, affaire à suivre. Oui, affaire à suivre. Merci, Marie Hamon. Merci que vous souvenez-vous pour cet échange et puis pour ce moment partagé. Et voir un petit peu, comme on le dit depuis un moment donné, que ce contexte sanitaire, ce virus, a vraiment bouleversé nos habitudes, nos comportements, nos schémas de fonctionnement également. On verra, au sortir de ça, qui aura besoin le plus d'aller en parler avec un professionnel. Parce qu'il y a une chose qui est vraie. Il faudra quand même que ça sorte. Il ne faut pas que ça reste. Parce que sinon, ça fera encore plus de dégâts. Merci à vous deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501